Des cris et des disputes, des chiens qui aboient. Ces images ont été tournées par des riverains de la rue du Ménage. Une rue du cœur de ville où certains commerçants font part de leurs désarrois et de leurs inquiétudes. Depuis des mois, ça ne fait qu'empirer. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce sont vraiment des bagarres, d'une violence extrême. Parfois, on entend des cris, ça se tape dessus. C'est épouvantable. Jean-Noël Lebrun habite juste au-dessus des rassemblements de son domicile fixe. C'est l'un des porte-parole des riverains qui dénonce l'inefficacité des pouvoirs publics. À 11h du soir, il y a une dame qui criait à mort ici sur la place. On a appelé la police, la police est venue, elle a dit « c'est pas nous, c'est les pompiers qu'il faut appeler ». Les pompiers sont venus, ils ont dit « ben non, c'est pas nous, c'est la police ». Et donc du coup, ils n'ont rien fait, ils ont laissé la dame en pleurs à 11h du soir. Des scènes parfois choquantes, filmées par les voisins. Certains résidents ont alerté la municipalité qui a décidé de réaliser un diagnostic, car la population de SDF aurait augmenté depuis le début de la crise sanitaire. Avant, on avait de l'ordre de 20 à 50 personnes de façon permanente. À l'heure actuelle, on peut en dénombrer 100 à 150. Des choses vont être faites, bien sûr, on ne peut pas rester dans cette situation-là. En attendant, certains SDF, comme Patrick, qui vit dans la rue depuis 12 ans, demandent un peu de tolérance. « À partir du moment où il n'y a pas suffisamment d'hébergement pour toutes les personnes qui en font la demande, une population dont je fais partie qui est marginalisée, déjà pour faire des besoins naturels, c'est compliqué parce que des toilettes publiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vrai que ça fait déluisance, mais on est des êtres humains. » Après l'aménagement de mobilhomes pour accueillir les sans-abri, la mairie envisage d'annoncer de nouvelles solutions pour faire face à ce problème de société.